Bonjour tout le monde, bienvenue à ce beau mardi enneigé où on est peut-être mieux assis à la maison que sur les routes. Bienvenue au webinaire horticoles qui sont organisés par la table des conseillers en horticulture du ministère de l'Agriculture, des pêcheries et d'alimentation du Québec. Bienvenue au webinaire. Je me présente, je suis Mario Leblain. Je suis conseiller en horticulture au MAPAC à Montérégie et spécialiste des légumes de terre noire. Je suis aussi accompagné pour le soutien informatique de ma collègue Ève Abel. Ève est aussi conseillère en Montérégie. C'est elle qui prendra officiellement ma l'année le 18 février prochain, puisque je vais quitter pour la retraite. Vous allez pouvoir entendre Ève plus tard, puisque c'est elle qui va vous transmettre les directives lorsqu'on sera arrivés à la période de questions. En premier lieu, voici quelques directives pour assurer le bon fonctionnement du webinaire. D'abord, assurez-vous d'étreindre dès maintenant vos micros et vos caméras. Comme nous sommes plusieurs à être connectés, il faut réduire au minimum la quantité de bandes passantes utilisées afin d'assurer une bonne retransmission. Nous avons convenu avec les conférenciers qu'il n'y aurait pas de questions posées en direct pendant la présentation. Vous pourrez poser vos questions pendant la période prévue à la fin. Cependant, en tout temps, vous pouvez écrire vos questions dans la zone de clavardage. Ève et moi allons reprendre vos questions et les lire aux conférenciers pendant la période de questions. Je vais maintenant vous présenter nos deux conférenciers. Ce sont Mélissa Kounche et le professeur Léon-Étienne-Para. Mélissa possède un baccalauréat en génie agricole de l'Université nationale de Colombie, une maîtrise en environnement de l'Université de Dijon en France, et un doctorat en sol et en environnement de l'Université Laval à Québec. Durant les dernières années, elle a travaillé dans divers projets en lien avec la fertilisation des sols ou la valorisation des matières résiduelles fertilisantes, notamment avec Phytodata, Agrinova et Lirda. Depuis 2008, elle est chargée de projets pour Solinov, une compagnie de génie conseil qui s'intéresse à la gestion des matières résiduelles organiques. Le professeur Léon-Étienne-Para est un de nos rares experts au Québec en fertilisation des sols et en nutrition minérale des cultures. Il a débuté sa carrière en recherche à Agriculture et agroalimentaire Canada en 1979, puis s'est joint à l'Université Laval comme enseignant et chercheur en 1985. Durant sa carrière, il a mis de l'avant de nombreux conseils innovants. C'est lui, entre autres, qui a établi la méthode de recommandation du phosphore, tenant compte de l'aluminium et du fer dans les sols. Ça a été une avancée qui nous permet maintenant de mieux fertiliser nos cultures tout en respectant davantage l'environnement. En reconnaissance de l'ensemble de ses travaux, le professeur Parent a reçu plusieurs prix et distinctions, dont le titre de professeur émérite. Son savoir est aussi reconnu à l'international, puisqu'il est fréquemment invité par des universités à l'étranger. Le prochain webinaire a pour titre Nouvelle méthode d'interprétation des besoins en oligo-éléments des cultures maraîchères du Québec. Bien qu'un grand nombre d'espèces maraîchères soient sensibles aux carences en oligo-éléments, les recommandations pour les applications sont souvent très générales et peu de méthodes s'avèrent efficaces pour évaluer précisément les besoins. Ce webinaire présente les résultats d'un ambitieux projet où une revue de littérature de l'ensemble des informations disponibles sur le sujet a été réalisée et qui propose une toute nouvelle approche pour l'évaluation des besoins en oligo-éléments des cultures légumières. Comme convenu, je te laisse la parole, Mélissa. Bon webinaire. Bonjour tout le monde, merci. Là, je vais partager la présentation. Juste à mesure en Mario, là, c'est correct? On attend un petit peu. Oui, ça me semble correct. OK, donc voilà, donc bonjour tout le monde. Donc, merci beaucoup pour la présentation, Mario. Donc, on va aujourd'hui vous présenter les résultats de notre projet qui porte sur la nouvelle méthode d'interprétation des besoins en oligo-éléments des cultures maraîchères au Québec. Ces projets-là ont été faits en collaboration avec Messieurs-Léon-Étienne-Parent de l'Université Laval et aussi avec la collaboration de Mario Léblanc du MAPAC. Ces projets ont été financés dans les cadres du programme print vert du MAPAC. Donc, voilà. Ouais, c'est bon. Donc, voici les plans généraux de la présentation. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter les contextes et les objectifs de notre projet. Par la suite, je vais parler sur l'état général des cultures maraîchères québécoises sensibles au déséquilibre en oligo-éléments. Après, je vais vous présenter la caractérisation de ces cultures-là en fonction de leur besoin en oligo-éléments. Et puis, finalement, Messieurs-Parents va vous présenter les indicateurs de déséquilibre nutritionnel en oligo-éléments des cultures maraîchères. Puis, il va finir avec les conclusions et les perspectives. Notre projet s'écadre dans cinq contextes où la fertilisation raisonnée des cultures représente un défi important du point de vue agro-environnemental. Les cultures maraîchères sont sensibles à divers degrés, aux carences et aux excès en oligo-éléments. Actuellement, les producteurs ne disposent pas des indicateurs nutritionnels fiables pour les applications des oligo-éléments qui visent les eaux au rendement. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des oligo-éléments et leurs interactions pour attendre une fertilisation raisonnée des cultures ayant un impact sur la qualité des lots, la conservation des sols et la santé des sols minimale. C'est dans ces contextes-là que l'IMAPAC a mandaté ce l'innove pour faire une revue littérature portant sur la fertilisation des cultures maraîchères en oligo-éléments, tout en tenant compte de l'interaction entre les nutriments et les conditions environnementales. Pour cela, nous avons défini les cultures maraîchères les plus sensibles ODC qui livrent en oligo-éléments à l'aide des enquêtes menées auprès des intervenants du milieu agricole et commercial. Après, nous avons fait une revue littérature scientifique et technique sur les cultures maraîchères sensibles. Par la suite, nous avons diagnostiqué les oligo-éléments dans les sols et les tissus végétaux afin d'attendre des rendements élevés et donc en gestion efficiente des oligo-éléments en sol québécoise. Cela a été fait à l'aide des modèles d'auto-apprentissage. Donc, messieurs-parents vont vous expliquer tout ça plus en détail. Donc, si on commence, l'état général des cultures maraîchères québécoises sensibles au déséquilibre en oligo-éléments. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, nous avons fait des enquêtes auprès des producteurs, des conseillers et des intervenants de la partie commerciale. Bon, je profite aussi pour remercier aux producteurs et conseillers qui sont présents à notre présentation aujourd'hui. C'est grâce à vous aussi que nous avons pu réussir notre projet. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Pour ça, nous avons effectué ces enquêtes-là auprès des intervenants ouvrant dans la fertilisation des cultures maraîchères québécoises. Les enquêtes vissaient à recueillir l'information sur l'état général de ces cultures-là. 51 intervenants au total ont participé à notre enquête. Et puis, la plupart des intervenants provenaient de la région de la Montérégie et la Naudière, alors que d'autres régions, comme par exemple la Capitale-Nationale, les Centres du Québec, les Lacs-Saint-Jean, ont été peu représentés. Les Laurentides, les Vincent-Laurent sont au contraire surreprésentés par notre enquête. Donc, voilà. Donc, là, je vais vous présenter les résultats des enquêtes. Donc, les intervenants ont identifié les cultures problématiques en termes de déséquilibre en oligo-éléments selon les types de sol. Donc, pour les sols minéraux, ils ont identifié les choux-fleurs, les choux, les brocolis, la pomme de terre et les céleri comme étant les cultures problématiques. Pour les sols organiques, donc, ils ont terminé l'oignon, les céleri, les choux chinois, la laitue et la carotte. Ils ont identifié aussi les beurs, les molybdennes, les manganèses comme les principaux oligo-éléments problématiques des cultures maraîchères. D'autres éléments, tels que les calcium et les magnésium, ont été aussi identifiés par les intervenants comme étant problématiques. Mais étant donné que ces éléments font plutôt partie des éléments secondaires, donc ils ne sont pas inclus directement dans ces projets-là. Ils ont aussi déterminé les cuivres et fer comme éléments problématiques. Donc, voilà. Plus de 70 % des intervenants consultés considèrent les sources minérales comme les principales sources d'oligo-éléments. Les principales sources identifiées par les intervenants pour combler les vaisseaux en oligo-éléments sont les ingrédients granulaires, un mélange avec les ingrédients de départ et les ingrédients liquides, donc on parle des ingrédients foliaires. Aucun des intervenants n'utilise que des sources organiques, comme on l'observe sur la graphique, et l'utilisation conjointe des sources minérales et organiques est beaucoup moins répandue par rapport à l'utilisation des sources minérales. Les principales modes de fertilisation identifiés pour les applications des oligo-éléments sont les fertilisations foliaires. Les fertilisations en vente, à la bolée et en goutte-à-goutte sont moins employées par les intervenants consultés. Les moments idéaux pour l'application des oligo-éléments identifiés par les intervenants et les modes en cours de croissance. Certains producteurs aussi peuvent appliquer les sources d'oligo-éléments au CEMI. Les intents visuels ont été identifiés comme les critères de décision les plus utilisés pour l'application des oligo-éléments. D'autres critères comme les analyses des sols et les analyses foliaires sont aussi utilisés. Les deçages utilisés vont dépendre généralement des facteurs suivants. Donc, les produits utilisés et les stades de croissance, les analyses des sols et les rendements vissés, les recommandations du CRAC ou du fabricant. Plus de 60 % des intervenants consultés considèrent les conditions climatiques comme les facteurs qui influencent les plus la disponibilité des oligo-éléments. Les perches du sol et les types du sol sont aussi des facteurs importants selon le résultat des enquêtes. D'autres facteurs comme les types d'amendements, la mobilité et les interactions entre les oligo-éléments et la physiologie des plantes ont été identifiés comme des facteurs ayant une importance moyenne sur la disponibilité des oligo-éléments. Les problématiques identifiées par les intervenants sont principalement les mains des connaissances sur l'efficacité de la fertilisation, sur les effets de la surfertilisation et sur les symptômes. D'autres préoccupations importantes moyennes ont été aussi sulevées comme l'impact négatif des oligo-éléments sur le sol, la qualité nutritive des cultures maraîchères, l'influence de la fertilisation sur la qualité nutritive et les coûts d'analyse des sols et foliaires. Après l'analyse des résultats de nos enquêtes et d'avoir évalué aussi l'importance économique des cultures et de regarder la disponibilité des essais de fertilisation, on a pu faire un choix des cultures à étudier dans notre projet. Là, pour ce qui est la disponibilité des essais de fertilisation, nous avons eu accès aux données de l'université Laval, donc en collaboration avec messieurs-parents. Et donc, c'est en fonction de ça que nous avons choisi aussi nos cultures. Donc, pour les cultures en sol minéraux, nous avons déterminé les choux, les choux-fleurs, les brocolis et la pomme de terre comme étant les cultures les plus problématiques en déséquilibre des oligo-aliments. Pour les cultures en sol organique, nous avons l'union, les céleri, la laitue et la carotte. Là, vous vous retenez aussi que nous avons ajouté pour la troisième partie, vu qu'on a fait une modélisation, on a ajouté au groupe des cultures dans les sols organiques, on a ajouté les choux chinois et la pomme des terres dans la troisième partie du projet pour avoir une plus grosse quantité de données, parce qu'on n'avait pas assez pour ces groupes-là. Donc, voilà. Là, j'ai fini la première partie. Donc, là, je commence avec la deuxième partie. Donc, je vais vous parler de la caractérisation des cultures maraîchères sensibles en fonction de leur vaisseau en oligo-aliments. Donc, tout d'abord, nous allons étudier les différentes fonctions des oligo-aliments. On s'était aperçu que les oligo-aliments jouent un rôle très important, surtout dans la croissance, la synthèse des protéines, l'activité enzymatique, la photosynthèse et les métabolismes de la plante. D'autres fonctions importantes ont été aussi déterminés, comme la fixation d'azote, la réduction des nitrates et autres, pour le bon développement des cultures. Alors, comment est-ce que les oligo-aliments sont absorbés par les plantes ? Donc, il y a deux façons. Soit par les racines, soit par les feuilles. Donc, quand on parle de l'absorption racinaire, chaque oligo-aliments peut être absorbé selon différentes formes chimiques. Donc, on observe sur notre tableau, par exemple, que les bords et les molybdenes sont absorbés comme des formes anéniques, alors que les cuivres, les fers, manganèse et zinc peuvent être absorbés de façon catonique ou chez la thé. Donc, là, les oligo-aliments vont être absorbés en fonction des différents mécanismes. On a trois types de mécanismes principaux. Donc, pour les beurres et les molybdenes, on a les dévines massiques comme mécanisme principal. Pour le cuivre et les fers, on a l'interception, alors que pour le manganèse et les zinc, on a la diffusion. Donc, c'est ça. Les feuilles peuvent aussi absorber les ions en petite quantité de sorte que des poule-férisations foliaires peuvent être réalisées si nécessaire, bien sûr, en complément avec les applications au sol. Nous avons aussi étudié les différentes sources minérales des oligo-éléments. Donc, là, on vous présente juste comme un petit résumé des plus importantes, mais si vous voulez consulter d'autres sources, vous pouvez aller consulter notre rapport qui va être publié. Donc, voilà. Donc, là, parmi les différentes sources minérales offertes sur les marchés, celles qui sont les plus souvent utilisées sont les ingrées foliaires contenant des éléments majeurs, surtout de l'azote et des oligo-éléments, les vorates de sodium, les sulfates de manganèse, les molybdenes de sodium, les sulfates de cuivre et les oligo-éléments et les oligo-éléments chélatés. La plupart des ingrées granulés et liquides sont compatibles avec les oligo-éléments, particulièrement les ingrées impeccables, acidifiants, puisqu'ils améliorent la disponibilité des oligo-éléments, sauf dans les cas du molybden où ça va diminuer à cause du pH, bien sûr. Je vais vous expliquer ça après. La plupart des sources de oligo-éléments conviennent aux applications dans les sols ou foliaires, sauf dans les cas des chélates où, par exemple, pour les manganèses, là, des études démontrent que c'est un peu problématique et puis ça peut être variable. Donc, il faut faire attention avec les chélates de manganèses appliquées au sol, ce n'est pas recommandable. Donc, on vous présente aussi quelques informations sur les sources organiques. Malgré que les producteurs n'utilisent, les producteurs en agriculteur conventionnel n'utilisent pas des sources organiques, nous avons considéré comme ces sources puisque les ingrées organiques sont utilisées principalement en agriculture biologique. Donc, ce tableau-là vous présente les ténures en oligo-éléments des quelques types de sources. Donc, on a les foins, la paille et différents types de fumiers ont pu observer comment ces sources-là sont surtout riches en fer. Et puis, donc, ces apports organiques vont favoriser non seulement l'augmentation du taux des matières organiques dans les sols, mais ils vont permettre aussi d'influencer l'absorption des oligo-éléments. Même si les ténures à un oligo-éléments de ces sources organiques varient considérément comme on les voit dans notre tableau, ils offrent un avantage et c'est la diversité des micro-nutriments et la capacité de favoriser l'absorption aussi de ces oligo-éléments par la plante. Donc, afin de corriger les déficiences en oligo-éléments, les apports puissent se faire de façon soit directe au sol ou en pulvérisation foliaire. Donc, principalement, là, les modes de fertilisation recommandés pour la plupart des oligo-éléments, c'est un ventre, sauf pour les fer, les manganèse et les molythènes où on peut faire aussi des applications foliaires. Et puis, pour les ingres, c'est principalement un ventre ou un avoulet qui s'est recommandé. L'efficacité des applications est influencée principalement par les types d'ingrêts, ça veut dire la source et la forme de l'oligo-éléments, les propriétés du sol, les modes d'application, les caractéristiques et les statuts nutritionnels de la plante. Lors de notre étude, nous avons aussi regardé les standards actuels en oligo-éléments. Donc, pour les sols, les standards des références du CRAC de 2010 sont exprimés en concentration et visent principalement les grandes cultures. Actuellement, les valeurs des références n'ont pas été changées par rapport aux séditions précédentes puisqu'il n'y a aucune valeur de nouvelles données provantes qui étaient disponibles. Présentement, il n'y a aucune valeur de référence spécifique aux cultures maraîchères pour les standards du sol. Pour ce qui est des standards foliaires, on note une absence de ces standards pour les choux-flores, les céleri, l'oignon, les choux et les brocolis pour les cuivres et les fer, la carotte pour les cuivres et les manganès et puis, on observe aussi qu'il n'y a aucune valeur de référence pour les mollibdères. Lorsqu'il y a une carence ou un excès d'un élément dans la plante, les plantes peuvent montrer des signes de déséquilibre nutritionnel. Donc, nos tableaux nous indiquent la sensibilité des cultures, mais c'est quoi la sensibilité ? La sensibilité, c'est la probabilité des réponses des cultures à un apport d'un oligo-léumant lorsque les contenus du sol et pas. Donc, cette sensibilité-là peut être variable et puis dépendre du type des cultures et des légo-léumants. Les symptômes de déséquilibre peuvent varier aussi en fonction du sol et de la culture. Donc, là, je vais vous présenter quelques exemples des carences en quelques livres des mondes et quelques cultures. Mais si vous voulez plus d'informations, nous avons fait une bonne recherche par rapport à ça. Dans notre rapport, vous allez trouver toute l'information disponible ou vous pouvez nous consulter aussi après. Donc, voilà. Donc, là, les premiers exemples, c'est pour les chouffleurs. Donc, quand on a des carences en bords chez le chouffleur, nous allons avoir une dégradation voire une pourriture des bourgeons terminaux ou des têtes. Les tiges et les têtes aussi, comme on les voit sur la photo, vont être creuses et les chouffleurs vont avoir un goût amer. Pour ce qui est de la laitue, donc, quand on a des carences en cuivre, les plantes semblent flétries, ayant présence de chlorose dans les feuilles et puis la croissance est généralement inhibée et le développement de la racine est légèrement ralenti. Pour les brocolis, je vous présente une carence en fer, donc les plus jeunes feuilles vont présenter mon légère chlorose. Pour les manganèses, vous avez un exemple de la pente des terres. Quand on a des carences en manganèse, on va avoir une présence des chloroses qui, avec les temps, vont devenir plutôt des taches grises et noires qui vont être sur les feuilles et parfois on peut même noter une écreuse en cas de carence sévère. Pour les chouffleurs, par exemple, pour la déficience en molyphdène, la surface des feuilles est réduite et il y a aussi une présence d'écloreuse. Et puis finalement, pour l'oignon, quand on a carence en zinc, on observe un retard de la croissance, une courbure prononcée des feuilles vers l'extérieur et les feuilles peuvent aussi présenter une faible chlorose. Donc encore une fois, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter nos rapports. Puisque les producteurs s'intéressaient aussi à voir les symptômes un peu de toxicité, des carences, nous allons regarder tout ce qui est vraiment par rapport à la toxicité. Donc la plupart des oligo-éléments peuvent devenir toxiques pour les plantes à des concentrations excessives. Les risques de toxicité sont surtout liés au sol acide. Les cas de toxicité résultant de la fertilisation sont rares, mais ça pourrait arriver. Donc voici quelques exemples de symptômes de toxicité. Quand on a une toxicité par bord, on va avoir une nécrose progressive des feuilles, on va avoir des feuilles qui tombent prématurement. Quand on a une toxicité en cuivre, on va avoir une chlorose des feuilles, ou une inhibition de la croissance, ontocystérifère va montrer l'apparition des tâches nécrotiques sur les feuilles, la diminution de la croissance de la plante. Pour ce qui est de manganèse, on va avoir des tâches noirâtres. Pour les molyphesènes, par exemple, dans les cas du chou-fleur, on va avoir un chou-fleur qui va montrer des couleurs en couleur pourpre, vif. Donc c'est ça, on a un excès qui est un molyphedène. Pour ce qui est du zinc, on va voir des symptômes qui vont ressembler beaucoup à un chlorosphérique. Donc avec des oligo-éléments comme les cuivres, les molyphedènes et les zinc, il faut faire très attention puisque ces éléments-là peuvent être absorbés en quantité supérieure ou vais-soins de la plante sans effet toxique apparente ou dévaisse des rendements. Donc c'est pour ça que c'est important de bien surveiller les apports élevés sur forme très soluble puisqu'ils peuvent provoquer des excès sur les cultures moins exigeantes ou plus tolérantes. Donc c'est pour ça qu'une fertilisation raisonnée, c'est-à-dire des doses non excessives, pourrait donc réduire un risque de toxicité. Puis il serait important aussi de déterminer des niveaux critiques, des toxicités en oligo-éléments dans les seuls Québécois parce que nous n'avons pas d'informations par rapport à ça présentement. Bon. Donc les oligo-éléments vont être affectés à différents degrés par différents facteurs. Donc principalement, la vieille finité, c'est elle qui va être affectée par les facteurs suivants. Donc les péages, la matière organique, les conditions climatiques, soit des excès d'eau ou la sécheresse, la mobilité des éléments et leurs interactions avec d'autres éléments. Là, dans mon tableau, les cellules en vert clair représentent une diminution de la biodisponibilité alors que les cellules en vert foncé représentent l'augmentation de la biodisponibilité. Donc là, je vais commencer avec les péages qui est un des facteurs les plus importants qui vont influencer la biodisponibilité. Donc les péages, par exemple, dans les sols minéraux, comme on observe dans la graphique, vont être fortement influencés. Ils vont influencer principalement les cuivres, les fers, les manganèses et les zincs lorsque les péages augmentent. Donc on va voir une diminution de ces éléments-là. alors que, par exemple, pour les gores, on a comme une plage où on peut avoir une diminution à peu près entre 7,5 et 8,5 et après, on peut avoir une augmentation. Et puis pour les molyphdenes, on voit que plus les péages augmentent où on va avoir une augmentation aussi de la concentration en molyphdenes. Pour les soins organiques, ça se comporte à peu près de la même façon. Donc on a une diminution du cuivre, fer et zinc quand on a des augmentations des péages, alors qu'on a une petite diminution pour les beurres et les molyphdenes à peu près au même plage et on a une augmentation de la ténor en molyphdenes lorsque le péage augmente. Voilà pour ça. Donc en général, à l'intérieur des péages où se trouve la majorité des sols cultivés au Québec, ça veut dire rentrer 5 à 7,5. Donc on va avoir une augmentation lorsque les péages vont remonter. Ça va réduire l'absorption, la solubilité du cuivre, du fer, du manganèse et du zinc et va remonter celle du molyphden. Pour ce qui est de la matière organique, donc des apports élevés en matière organique peuvent diminuer généralement la biodiesmolité du beurre, du cuivre et du manganèse alors que des apports organiques peuvent favoriser la biodiesmolité du fer, du molyphden et du zinc sur certaines conditions bien sûr en fonction du pH. Les changements brusques du climat peuvent générer des conditions propices aux excès d'eau et à la sécheresse dans les sols marichères et ceci va avoir une influence aussi sur la biodiesmolité des oligo-éléments à différents degrés. par exemple les excès d'eau peuvent favoriser généralement la biodiesmolité du fer en raison de l'oxydoréduction sauf dans les cas du sol calcaire où la présence de carbonate peut générer des chloroses alors que les excès d'eau diminuent la biodiesmolité du manganèse et du zinc dans d'autres cas. Pour ce qui est du beurre et molyphden ils vont être moins disponibles lorsqu'il y a des conditions de sécheresse. Pour ce qui est de la mobilité la plupart des oligo-éléments cuivre, fer, manganèse, molyphden et zinc présentent une mobilité intermédiaire à exception du beurre qui est un élément plus mobile dans la plante donc il est moins transférable. Les principales interactions des oligo-éléments entre eux et avec les éléments majeurs sont présentées aussi dans notre tableau. Les interactions peuvent se présenter sous forme des synergies ou des antagonismes donc si je prends par exemple l'exemple de molyphden donc plus on a une augmentation en molyphden plus on va avoir une augmentation d'azote et du cuivre alors qu'il inverse on va avoir un antagonisme quand on a une augmentation de vore on va avoir une diminution de l'azote et les potassium et les calcium. là j'aimerais porter votre attention sur le fait que les intervalles de suffisance traditionnellement utilisés pour ajuster les recommandations de fertilisation ne tiennent pas compte des interactions entre les éléments ou entre différents facteurs et donc c'est pour cette raison que c'est difficile de diagnostiquer un équilibre nutritionnel en utilisant ces intervalles de suffisance. c'est pour ça qu'une approche combinant des éléments nutritifs par des méthodes d'entreprendissage comme ce qu'on a proposé on va vous expliquer ça dans la partie 3 est très important et peut favoriser ajuster d'une certaine façon ces recommandations là. Donc puisque les producteurs s'intéressaient aussi à la qualité nutritionnelle des aliments donc nous avons fait des recherches documentaires par rapport à la biofortification donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la biofortification donc il s'agit de la capacité d'améliorer la qualité nutritionnelle d'un aliment par des pratiques agronomiques donc quand on parle des pratiques agronomiques ça peut être par fertilisation directe au sol ou par la fertilisation foliaire ou par des méthodes de transformation des aliments donc c'est ça les différentes pratiques là pour améliorer la qualité nutritionnelle lors de nos recherches nous avons trouvé que les choux les brocolis la pomme de terre la carotte la laitue et l'oignon ont un très bon potentiel de biofortification surtout au niveau du zinc cette biofortification va dépendre des espèces végétales des formes d'ingrêts et des méthodes d'application et puis puisque les recherches sont concentrées principalement sur les zinc donc on considère que des recherches supplémentaires devaient être menées pour pouvoir comprendre l'impact des différentes sources d'ingrêts sur la qualité nutritionnelle des cultures maraîchères donc là c'est la fin de ma présentation de ces côtés là je vais laisser messieurs parents continuer avec la troisième partie donc là juste un petit moment messieurs parents est-ce que vous êtes là ? oui ok c'est bon donc attendez-moi là c'est bon ? oui ok attendez-moi on a ça parce que je ne vous vois pas ok là je ne vous vois ok là c'est bon merci Mélissa bonjour à tous bon je vais maintenant vous présenter la méthodologie utilisée ainsi que des indicateurs de déséquilibre nutritif en égo-éléments dans les cultures maraîchères bon pour ça faire ça nous prend des chiffres donc pour modéliser ça nous prend des chiffres donc où est-ce qu'on a obtenu ces chiffres là ce sont des sites expérimentaux sur les productions maraîchères qui ont été effectués documentés dans différentes régions du Québec donc vous voyez Montérégie l'Anne-de-Dial l'Outaouais Bois-Saint-Laurent Saguenay-Lac-Saint-Jean et même la Basse-Côte-Nord pour les pommes de terre ou Bissons donc on avait au total 290 observations de décès de fertilisation azote et phosphore sur les cultures maraîchères cultivées dans les sols organiques on avait 650 observations d'essais de fertilisation NPK sur des crucifères en sols minérales sur des sols minérales insectisoles ce sont des brunissoles et des glaisoles et près de 8000 observations sur des essais NPK des cultures de pommes de terre en sols minérales maraîchères dans la pomme de terre en 2010 puis plusieurs de ces données-là ont été publiées dans des thèses puis dans des il y en a même sur le site internet pour la pomme de terre si les gens lisent les articles ils voient les sites ou aller chercher l'information donc ces données-là sont accessibles ils sont accessibles pour effectuer nos simulations voici les caractéristiques des sols qui provenaient de ces essais et de ces essais de fertilisation donc on avait toutes ces toutes ces observations-là sur les crucifères et les pommes de terre dans différents groupes texturaux une variation de pH quand même assez vaste vous pourrez remarquer que que les valeurs minimales et maximales sont extrêmement variables donc ça suggère qu'il peut y avoir des problèmes de carence ou d'excès dans certaines conditions c'est très large comme intervalle ça ne surprend personne d'ailleurs sûrement mais on n'avait aucune donnée sur le bord pour les essais sur les crucifères les analyses n'avaient pas été faites pour le bord mais on avait les informations pour les oligo-éléments cationiques remarquez qu'on n'a aucune information sur le molybdène ça n'a jamais été analysé dans les essais de fertilisation donc notre base de données ce sont des essais NPK mais qui ont été documentés pour les oligo-éléments ce qui nous permet d'identifier les conditions de concentration d'oligo-éléments dans les sols qui correspondent au plus haut rendement qui ont été observés dans les essais de fertilisation donc ça nous donne des intervalles qui sont compatibles avec de haut rendement en culture maraîchère ici vous avez l'équivalent mais des concentrations dans les sols organiques où j'ai des sols minéraux donc on a plusieurs on a six cultures où on avait des informations sur les essais de fertilisation NP dans les sols organiques de l'époque donc on avait toutes ces caractéristiques-là vous noterez que les concentrations en cuivre sont les minimales en cuivre sont généralement plus élevées dans les sols organiques que dans les sols minéraux puis la raison c'est que dans les sols organiques lorsqu'on les défriche à l'époque de leur mise en valeur on ajoutait beaucoup de cuivre pour éviter ce qu'on appelle la maladie du défrichement c'est-à-dire que le cuivre est l'élément nutritif le plus limitatif dans les sols organiques donc on a ajouté une quantité de 5-10 kilos de cuivre par hectare pour éviter le problème de carences en cuivre dans ces sols-là ce qui nous donnait pour un sol de 250 000 kilos par hectare des sols nouveaux des concentrations autour de 3-4 ppm 2 à 4 ppm déjà au départ milligramme par kilogramme la deuxième raison pour laquelle les concentrations en cuivre sont très variables en sols organiques c'est qu'on a utilisé le cuivre pour réduire la vitesse d'affaillissement des sols organiques donc contrôler la décomposition microbienne des sols organiques les réduire de 50% donc il y a des producteurs qui ont ajouté du sulfate de cuivre pour réduire la vitesse de dégradation des sols organiques on ne les contrôle pas à 100% mais on réussit à les réduire quand même de façon substantielle pour la décomposition microbienne il faut remarquer aussi qu'il y a beaucoup de variations dans les teneurs en fer de ces sols la raison c'est que ça dépend de la genèse du sol organique souvent dans les tourbières il y a des grandes quantités de fer qui s'accumulent dans la tourbière on appelle ça le bog ore c'est-à-dire le minérat de tourbière donc c'est très riche en hydroxyde de fer c'est la raison pour laquelle il peut y avoir beaucoup de fer dans les sols organiques par contre il y a peu d'aluminium généralement peu d'aluminium il y a beaucoup de fer dans les sols organiques donc c'est le fer est le principal responsable de la fixation du phosphore dans plusieurs sols organiques et de la fixation du bord également dans plusieurs sols organiques comme je le disais tantôt il n'y a pas beaucoup d'informations sur le molybdène vous remarquerez aussi qu'il y a beaucoup plus beaucoup de variations dans la quantité de zinc parce qu'on utilise le zinc comme oligo-élément également comme fongicide c'est la même chose pour le cuivre aussi comme fongicide donc tout dépendant de la quantité de fongicide qui est appliqué puis on va avoir des concentrations très variables ok maintenant dans les tissus végétaux c'est la même chose selon la minéralogie du sol la genèse du sol il peut y avoir beaucoup de variations dans les contenus en fer et en manganèse donc ça dépend beaucoup de l'eau qui s'est rendue dans les basses terres de sol organique la qualité de l'eau s'il y avait beaucoup de fer ou de manganèse d'ailleurs vous remarquerez que quand on fait du drainage souterrain en sol organique souvent il y a un gel noir out qui sort des tuyaux de drainage mais c'est surtout des oxydes de fer et de manganèse qui sortent de l'ocre qui sort de ces tuyaux-là donc il y a beaucoup de fer et de manganèse mais ça dépend des endroits ça dépend comment l'eau a circulé dans ces environnements-là on a également beaucoup de variations dans les teneurs en zinc et en cuivre les valeurs minimales ça peut correspondre jusqu'à un certain point à des problèmes de carences potentielles mais les valeurs maximales souvent c'est dû aux applications de fongicides lorsqu'on fait les analyses foliaires on ne lave pas les feuilles parce que ça peut causer d'autres problèmes comme le lessivage de certains éléments comme le potassium et également une recontamination lorsqu'on épauve les feuilles donc on n'est pas nécessairement bien avancé et ça coûte beaucoup plus cher aussi donc on fait les analyses foliaires directement on fait sécher les feuilles on les envoie à la digestion ou à la calcination puis on fait les analyses par la suite c'est pour ça que vous avez beaucoup de variations dans le cuivre et le zinc même si c'est pas nécessairement lié à la genèse du sol dans le bord aussi vous avez beaucoup de variations c'est dû principalement à la fertilisation donc si vous en ajoutez beaucoup ou moins ça va donner des teneurs dans la feuille qui est différente puis également c'est lié aux oxydes de fer qu'il y a dans le sol et à la matière organique donc le bord peut être associé à la matière organique ou peut être absorbé par des oxydes de fer donc il y a beaucoup de variations d'un sol à l'autre ça dépend beaucoup de la teneur en matière organique et en oxydes de fer dans le sol c'est pour ça on observe des concentrations très variables dans le tissu végétal quelle que soit la fertilisation suivante bon maintenant quand on fait la modélisation on a besoin de variables indépendantes comme les analyses de sol les analyses de tissus végétaux même les conditions météorologiques mais on a également besoin d'une variable d'une variable cible c'est-à-dire on analyse toutes ces propriétés-là pour modéliser quoi on modélise le rendement mais pour modéliser le rendement il y a deux façons soit qu'on procède avec des régressions qui c'est relativement peu précis ou soit qu'on fonctionne avec des classes des regroupements de rendements donc on se fixe un seuil de rendement autrement dit on veut obtenir des rendements plus qu'un certain seuil et à partir de ce seuil-là en montant des rendements plus élevés là on va aller chercher les caractéristiques qui correspondent à ces rendements-là en termes d'analyse de sol et d'analyse foliaire c'est comme ça qu'on procède donc ce qu'on a fait c'est qu'on est allé chercher les rendements moyens des différentes productions maraîchères au Québec donc on a obtenu ça des rapports de Marie-Hélène Desiel du MAPAC 2019-2017 donc ce sont les rendements moyens de ces cultures-là au Québec et on a établi que si c'est plus que le rendement moyen on a de hauts rendements si c'est plus bas on a de mauvais rendements ça, ça nous permet de faire un classement entre les hauts et les moins bons rendements et d'établir et aller chercher nos données de référence donc vous voyez ici lorsqu'on utilise les méthodes ça, ce sont des méthodes d'intelligence artificielle qu'on a utilisées mais l'intelligence artificielle ce n'est pas nécessairement bien compliqué c'est qu'on se fait tout simplement des classes et on va chercher les caractéristiques qui vont avec ces classes-là donc c'est quelque chose qui est utilisé dans toutes sortes de domaines donc dans notre cas à nous comme dans le domaine médical on va aller chercher plutôt des catégories donc on est intéressé à isoler soit des vrais négatifs c'est-à-dire ce sont des spécimens qui ont des rendements élevés puis qui sont équilibrés au plan nutritionnel on peut également obtener des faux négatifs on a des rendements à fait mais il est équilibré ça signifie qu'il y a une autre raison que l'équilibre nutritif ou que le contenu nutritif qui va expliquer le faible rendement ça peut être autre chose ça peut être la sécheresse ou ça peut être la grève ça peut être les insectes peu importe une autre raison on a également on isole également les faux positifs ce sont des rendements élevés élevés mais qui sont déséquilibrés sur papier déséquilibrés sur papier en terme médical on appellerait ça des asymptomatiques c'est-à-dire qu'ils ont la maladie mais ça ne les dérange pas ils sont en pleine forme quand même et ça pour les plantes ça signifie qu'il y a de la contamination donc la contamination va être considérée comme un déséquilibre nutritif par la méthode d'intelligence artificielle il peut y avoir de la consommation de luxe ou la concentration sous-optimale donc on ne veut pas avoir ces chiffres-là on ne veut pas avoir de faux positifs pour faire du diagnostic on veut vraiment avoir du rendement élevé et équilibré donc nos critères de diagnostic on va aller les chercher chez les vrais négatifs puis il y a également les vrais positifs mais ça il y a vraiment des problèmes il y a des rendements faibles et déséquilibrés donc si on fait une recommandation c'est certain qu'on ne peut pas manquer notre coût d'augmenter le rendement si on détecte un déséquilibre nutritif la précision des modèles d'auto-apprentissage qui sont des modèles d'intelligence artificielle c'est très c'est rendu assez courant maintenant on peut même avoir des logiciels très simples sur internet gratuitement pour effectuer tous les calculs c'est vraiment rendu pas trop compliqué donc la précision des modèles c'est le nombre de vrais négatifs plus vrais positifs divisé par le nombre total donc ce qu'on veut en réalité c'est avoir le plus de vrais positifs possibles donc la précision la plus élevée possible mais il peut arriver qu'on ait des vrais négatifs et qu'on ait des vrais positifs mais les P c'est les vrais positifs parce qu'on ne peut pas avoir d'influence de la contamination ou d'influence d'autres facteurs comme la consommation de luxe ou de concentration sous-optimale donc on va aller chercher nos vrais positifs à partir de la précision de la façon que le modèle a réparti a réparti l'information entre les quatre catégories que je vous ai présentées tantôt donc la précision est quand même assez bonne on est capable d'aller chercher des vrais positifs là-dedans des vrais négatifs excusez donc à partir de ces vrais négatifs on a établi des intervalles qui semblaient adéquats parce qu'on obtenait des bons rendements des rendements supérieurs à la moyenne du Québec dans des conditions de ces intervalles-là donc souvent on appelle ça des intervalles de compatibilité parce que ces intervalles-là sont compatibles avec des rendements élevés identifiés par le modèle ça compte la compatibilité on ne parle pas d'intervalles critiques ces choses-là les intervalles critiques on détermine ça plus en serres ou en en contrôlant toute l'information toute la fertilisation sauf une ou deux variables qu'on fait varier mais quand on va sur le terrain il y a toutes sortes de variables qui interagissent donc ce qu'on recherche ce sont des intervalles de compatibilité avec de hauts rendements puis si on est à l'intérieur de ça normalement ça devrait être quelque chose de sécuritaire donc on a je vous ai présenté également non seulement les intervalles dans les ici ce sont les sols minéraux sols minéraux et sols organiques donc pas uniquement les intervalles adéquats mais également pour les oligo-éléments mais je vous les ai donnés également pour l'aluminium le phosphore la carbone et le pH donc là où on a obtenu des hauts rendements supérieurs à la moyenne du Québec c'est à l'intérieur de ces intervalles-là qu'on les a obtenus donc vous voyez que ça peut être quand même assez large là au niveau des analyses de sols puis vous voyez également que les sols minéraux et les sols organiques sont deux mondes différents c'est-à-dire on peut pas appliquer les mêmes les mêmes règles aux minéraux puis aux organiques vous remarquerez également que dans le CRÉAC 2010 les concentrations en cuivre ne sont pas vraiment adéquates pour faire du diagnostic de ces deux situations-là organiques et minérales vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de variations qu'il faut pas nécessairement qu'on s'énerve parce que il y a telle ou telle valeur exacte qu'on veut changer c'est que les plantes poussent toujours dans un certain intervalle de conditions s'il n'y avait pas ces intervalles-là ils pourraient pas pousser tout simplement il faut vraiment qu'ils soient tolérants à un certain nombre de conditions donc ces conditions-là sont favorables à l'obtention de hauts rendements et ça peut ça peut également on peut aller même plus en détail en allant jusqu'au niveau du site lui-même c'est-à-dire si on considère l'aluminium le phosphore le carbone le pH qui interagissent avec les oligo-éléments on pourrait aller chercher des conditions de composition qui sont plus favorables à de bons rendements dans des conditions spéciales au niveau local mais là ce que je vous présente maintenant c'est plus des conditions à l'échelle du Québec c'est-à-dire qu'on a fait des moyennes on a établi des intervalles pour des conditions générales à l'échelle du Québec quitte à ce que ça soit raffiné plus tard pour adapter, personnaliser si vous voulez les intervalles au niveau local mais ça ça demande quelque chose de différent au niveau conceptuel puis au niveau aussi on ne peut pas travailler on ne peut pas faire ça uniquement avec des grilles ça nous prend vraiment des logiciels pour en arriver là Je vous donne ici des biplots qui vous montrent la distribution des éléments nutritifs dans les dans les tissus végétaux donc je vous présente la pomme de terre en sol minéral puis l'oignon en sol organique vous voyez que les oligo-éléments ce sont les vecteurs manganèse fer zinc je ne sais pas si vous les voyez bien le cuivre donc ce sont les vecteurs qui démontrent que les oligo-éléments sont les principaux facteurs de variation dans la composition des éléments nutritifs d'un tissu végétal c'est extrêmement variable donc ça dépend beaucoup des comme je vous disais les fongicides la minéralogie du sol le pH les conditions météo toutes ces choses-là il y a une très grande variation ce qui donne dans la plante une très grande variation également donc on a fait également des on a fait donc des intervalles des intervalles adéquats qui semblent adéquats pour un rendement supérieur au seuil à la moyenne provinciale donc on avait quand même des bonnes précisions de modèle qui nous permettait d'isoler des spécimens vrais négatifs de façon à pouvoir établir des intervalles minimum maximum pour de bonnes conditions pour pour quatre plantes on avait deux à quatre stades de croissance donc vous avez ils sont identifiés ici donc A, B, C, D donc on avait pour oignons, carottes pommes de terre pour le céleri on avait seulement deux stades puis donc ça a été échantillonné à ces stades-là puis on a fait les analyses foliaires c'était un projet avec le prisme à l'époque puis des producteurs puis également des clubs environnementaux suivante donc on a établi des intervalles adéquats selon le type de sol puis selon selon le le type de culture donc pour chaque stade vous voyez en haut A, B, C, D on a des intervalles adéquats qui ont été extraits des caractéristiques des spécimens vrais négatifs donc rendement élevé et équilibré au plan nutritionnel vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de variations entre autres des fois ça surprend un peu là on regarde le cuivre on voit pour la carotte ou même pour le céleri 2 à 593 pour le céleri puis des fois des intervalles très 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 large mais il ne faut pas qu'on pense que c'est un excès ça peut être dû tout simplement de la contamination parce qu'on sait que dans les plantes plus que 20 ppm de cuivre il commence à avoir des problèmes de toxicité donc on sait que si on dépasse 20 à peu près il ne faut pas dépasser 20 à peu près mais si on dépasse 20 la plupart du temps c'est dû à la contamination par les fongicides mais ce qui est intéressant c'est de connaître la valeur minimale et ici autour de 4 pour l'oignon on voit que c'est quelque chose de raisonnable vous voyez aussi pour le manganèse le fer il y a des écores très très grands c'est dû principalement à la minéralogie des sols on a fait le même exercice pour la carotte et pour la pomme de terre donc vous pouvez ajouter un coup d'oeil là-dessus lorsque vous aurez le temps de regarder ça plus en détail on ne peut pas les nommer un après l'autre mais c'est toujours le problème de ce qui semble être en excès n'est pas nécessairement en excès ça peut être la contamination tout simplement puis ça on n'y peut rien parce que c'est l'analyse foliaire qui est faite comme ça c'est le devis d'analyse foliaire qui est fait comme ça par contre les valeurs minimales peuvent être informatives et ça peut on voit ici que ça peut dépendre parfois du stade de croissance puis vous remarquerez aussi que le nombre d'échantillons comme le n nombre d'échantillons varie beaucoup d'un stade à l'autre donc si vous avez beaucoup d'échantillons ça signifie que vos intervalles sont quand même définis avec plus de précision dans le pomme de terre en salle minérale par exemple le stade D on n'a pas beaucoup d'observations de vrais négatifs par contre c'est au stade de défanage ça ne dérangerait pas grand monde on fait juste on s'informe pour voir si le système est capable de supporter de hauts rendements mais on ne peut pas on ne peut pas intervenir de toute façon les analyses foliaires à moins que ça soit fait très tôt on ne peut pas intervenir en saison à moins de faire des applications foliaires avec l'information qui va être livrée par le laboratoire comme je vous disais tantôt il peut y avoir des problèmes de contamination le système d'intelligence artificielle de façon possible mais il ne peut pas tout faire ça prend quelqu'un à un moment donné qui prend une décision à quel moment qu'on arrête qu'on appelle ça de la contamination donc on fait ça à partir des distributions de données donc on voit que lorsqu'on dépasse à peu près 20 milligrammes par kilogramme de cuivre on n'a pas beaucoup d'observations mais le système les a quand même gardés pour les classer comme des vrais négatifs mais en réalité c'est de l'information qui n'est pas utile du tout parce qu'on peut tout de suite immédiatement la classer comme de la contamination parce qu'elle n'est pas du tout typique de ce qu'une plante peut avoir besoin donc on voit qu'entre entre les valeurs minimales et jusqu'au début de la contamination on peut avoir des intervalles plus restreints ça, ça prend beaucoup d'informations pour établir des choses comme ça donc s'il y a la collaboration ça prend des bases de données importantes la collaboration des producteurs pour avoir au moins des données pour pouvoir établir ce genre de distribution-là il faut qu'ils fournissent les analyses, le rendement et qu'on puisse rentrer ça dans dans le système d'auto-apprentissage pour faire les évaluations suivantes c'est le même problème avec le zinc lorsqu'on dépasse un certain niveau on voit que c'est très très inégal ça c'est de la contamination par les fongicides donc on est capable de faire d'établir un intervalle pour obtenir de hauts rendements à l'intérieur de ces à l'intérieur du plus petit du minimum et du maximum acceptable à gauche j'ai écrit rare mais ça veut dire que c'est quand même ce sont des conditions sous-optimales c'est-à-dire que le système il fait son possible mais pendant que ça devient difficile de dire c'est quoi qui est optimum c'est quoi qui est sous-optimum puis il en passe de temps à autre une ou quelques observations comme ça donc ces observations-là c'est pas normal c'est pas quelque chose qu'on va observer normalement sur le terrain donc on les élimine puis on prend notre intervalle entre la sous-optimisation et la contamination c'est comme ça qu'on établit notre intervalle pour obtenir des rendements supérieurs à la moyenne du Québec donc je vais vous faire un petit résumé vous n'êtes pas obligé de lire tout ça je vais vous le présenter autrement nous avons établi une liste de cultures les plus sensibles aux déséquilibres et en oligo-éléments au Québec avec l'aide des agriculteurs et des conseillers et ça démontre que la gestion des oligo-éléments dans les cultures maraîchères demande une mise à jour des valeurs de référence nous avons documenté les contenus en oligo-éléments des sols et des tissus végétaux à partir de cette fertilisation et d'inventaire chez les producteurs nous avons relié les combinaisons de propriétés de sols ou de compositions de tissus végétaux pour isoler les spécimens vrais négatifs à l'aide de méthodes d'auto-apprentissage comme je vous le dis c'est pas tout seul les méthodes d'auto-apprentissage font leur possible mais à la fin le cerveau humain est quand même plus intuitif et est capable de distinguer mettons une contamination d'un excès les spécimens vrais négatifs ont été utilisés pour établir puis sculpter des valeurs de référence donc à partir des distributions de données à l'échelle du Québec permettant de viser des rendements supérieurs à la moyenne du Québec donc ça c'est fait à l'échelle du Québec c'est pas fait pour une personne en particulier pour une personne en particulier il faut vraiment qu'on considère les autres attributs comme le contenu en matière organique le pH les conditions climatiques même le niveau de phosphore qui interagit beaucoup avec les oligo-éléments comme le zinc donc on conclut également que certaines valeurs de référence du CREAC ne tiennent pas compte du type de sol ou de culture ou sont tout simplement manquantes ou tirées de la littérature malgré des conditions de production différentes donc on n'importe pas des intervalles de suffisances comme ça de n'importe quel endroit dans le monde il y a toujours quelque chose de différent comme la minéralogie du sol c'est évident que c'est pas pareil ou bien les conditions climatiques sont différentes également puis les pratiques culturelles peuvent être un peu différentes aussi donc l'identification des conditions québécoises également propice à la bio-fortification permettrait d'augmenter la valeur alimentaire des cultures barragères notamment en zinc et en fer je dirais qu'il y a beaucoup d'avenir une collaboration avec les producteurs je pense que les producteurs ne sont pas fermés à ça de fournir des données de façon à améliorer de façon continue les intervalles qui vont favoriser les meilleurs rendements possibles dans les conditions spécifiées donc ça termine la présentation donc on fera plaisir de répondre à vos questions merci Merci beaucoup à nos deux conférenciers pour cette très intéressante conférence merci aussi à tous les participants qui se sont joints à nous en direct aujourd'hui je vais prendre le temps d'arrêter l'enregistrement puis ensuite on va passer à la période de questions que je vais essayer de vous donner à la question je vais tremendously responder à la question puis je vais te montrer de vous donner à des questions je vais te montrer de vous montrer Sous-titrage FR ?